Une voix Canons dont le germé a conquis les éclats, Mais dont ses bataillons n'ont su capturer l'âme. Au moment où tu vas renaître dans la flamme, J'entends l'appel du glas. Ton érin qui palpé tes fonds dans la fornaise, Où sa métamorphose approche de sa faim, Frémit aux seules pensées de son futur destin, Sur la terre française. Ben béni du Seigneur le miracle opportun, Qui t'arrache vivant aux prisons d'Allemagne, Tu vas voir reparaître au fond de tes campagnes Les clochers de verdun. Souci mieux au Seigneur le cœur de ta patrie, Dans ces champs dont l'un garde encore des lambeaux, Je te ramènerai, non loin de tes drapeaux, Avec ta batterie. Et parmi tes servants, qu'ils soient ou non beaucoup, Je saimerai l'effroi, Te jurant bien de mettre Le trouble dans leur tir et dans leur télémètre, Pour qu'ils manquent leur coup. Surgissant ma voix, S'élançant mon geste, Les légions des lait-alors te cerneront, Que tu reconnaîtras au son de leurs clérons, Et qui feront le reste. Enfin, Lui-ront pour toi, Rapatriés, Les jours où, Traîné triomphant par des soldats de France, Tu seras salué d'un champ de délivrance, Du haut des vieilles tours. Rome t'aurait offert un hommage à Bellone. Ici, Pour honorer l'exil où tu vécu, On t'enverra garder les canons dévaincus, Au pied de la colonne. Sous-titrage Société Radio-Canada